Aujourd'hui, on se parle des patterns affectifs. Qui n'a pas des patterns affectifs? On en porte tous ou on a déjà tout porté puis on a fini par aller voir un psy pour briser ça parce qu'on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. C'est quoi un pattern? Un pattern, c'est quand tu prends toujours les mêmes ingrédients pour une recette et ça amène à une réussite ou à un échec. Les patterns affectifs habituellement sont plus populaires pour amener vers un échec qu'amener vers une réussite. Ça veut dire que tu vas prendre les mêmes formes d'ingrédients pour avoir une certaine recette avec la chimie de l'autre et la tienne pour arriver à un résultat justement de déception. Peu importe le délai que ça va avoir. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Lorsque tu poses une action puis que tu échoues une fois, c'est une erreur. » Mais si tu recommences la même action et que tu échoues avec la même recette plus qu'une fois, ça devient un pattern, c'est plus une erreur. Tu ne peux plus faire comme « Ah, je m'excuse » rendu là. Non, c'est un pattern quand tu recommences et recommences. On le voit avec les relations justement, les personnes sont abusives. Alors, les relations violentes et tout, psychologiquement, physiquement et tout, tu vas voir la personne qui est manipulatrice l'autre bord va souvent dire « Hey, je suis vraiment désolée, c'était vraiment une erreur, c'était une erreur, c'est une erreur. » Et si la personne l'autre bord accepte ça, l'autre accepte les excuses et l'autre recommence et réaccepte, réaccepte, ça devient un pattern entre les deux. Mais c'est la même chose qu'on fait à soi-même. Alors, si on continue d'avoir un pattern, d'aller vers le même casting de personnes qu'on sait que ça va aller vers un échec, bien c'est à soi-même qu'on n'est pas capable d'écouter ses propres besoins et ses propres limites. Et c'est à soi-même qu'on donne des excuses puis qu'on abuse finalement. Quels sont les patterns? Mais un des patterns, ça va être le bad boy, ça c'est le classique, le gars qui est workaholic, celui qui est pris, qui a des jeunes blondes. Il y a des choses que ça amène aussi comme réflexion d'avoir ces formes de pattern-là. Le bad boy, c'est quoi qui t'attire envers le bad boy? C'est quoi qui t'attise là-dedans? Bien le gars qui est beau parleur, qui a un petit côté un petit peu plus entreprenant et tout, mais c'est quoi qui t'attire dans cette direction-là? Fait que c'est mieux d'axer sur c'est quoi les éléments que tu trouves attirants là-dedans et voir la polarité de ces éléments-là. Puis aller voir les toxicités des fois de certains éléments parce que je crois qu'on est tous toxiques pour quelqu'un dans notre vie. Ça c'est une croyance que je porte. Il y a personne qui a jamais été toxique. Donc ça se peut qu'on en vive des relations toxiques dans certains patterns. Les femmes qui trippent aussi justement sur les workaholic, bien c'est quoi la notion de temps? Tu trouves ça excitant que quelqu'un ait toujours des beaux projets et tout? Mais après ça, toi, si ça arrive avec une déception, est-ce que c'est parce que tu te rends compte finalement qu'il n'y a pas de temps pour toi, qu'il y en a plus pour le travail et que toi tu passes en deuxième? La femme qui trippe sur les hommes qui finalement sont en couple ou l'inverse, l'homme qui trippe sur les femmes qui sont pris, bien on peut revisiter la notion d'engagement. Est-ce que c'est parce qu'il y a un challenge à aller reconquérir quelqu'un et la personne finalement quand tu l'as, tu ne chasses plus? Puis vous allez voir aussi son propre comportement à travers tous ces patterns-là. C'est quoi qui nous amène vers ça? Puis à un moment donné, quand on réalise un peu c'est quoi notre pattern, là l'idée c'est de changer de casting, de faire exactement comme pour un film. Tu changes le casting de quelqu'un. Sortir de nos zones de confort parce que même si le pattern est négatif, il y a une certaine zone de confort qui s'installe à l'intérieur de nous parce qu'on connaît ça. Moi je l'ai porté pour les gars justement le côté bad boy puis le côté un peu narcissique. Parce que moi j'étais confortable là-dedans, je connaissais ça. J'étais le bad, c'est correct, moi je sais comment les gérer ces gars-là. Mais au bout de la ligne, est-ce que ça me rendait heureuse? Pas du tout parce que le gars finissait par pas s'occuper de moi ou de s'occuper des besoins de la façon que j'avais besoin qu'on s'occupe de mes besoins en relation et de les écouter et tout et de m'accompagner là-dedans aussi dans mon évolution personnelle. Il n'arrivait pas à le faire ça. Est-ce que c'est de sa faute? Non, c'est le match c'est pas un qui est pire que l'autre. C'est le bicarbonate de soude et le vinaigre, chacun de leur côté, ça va bien. Mais quand on les met ensemble, ça crée une petite explosion. C'est la même chose avec deux formes de comportement. C'est ensemble que ça fonctionne ou non, puis ils se nourrissent et de quelle façon qu'on se nourrit. Donc au moment que tu connais tes patterns, puis tu connais ta zone de confort à travers tes patterns, puis si les résultats qu'il y en amène, c'est une déception, c'est à toi de changer le casting puis de sortir de ta zone de confort, voir tes besoins, voir qu'est-ce qui t'attire là-dedans, mais qu'est-ce qui est néfaste dans ces patterns-là et de changer la formule. Parce qu'avec la même recette, si le résultat n'a pas fonctionné une fois, c'est la recette qui n'est pas bonne. Pense pas qu'avec les mêmes ingrédients et le même enchaînement, ta recette va finir par la réussir. C'est la première fois que tu ne l'as pas réussi en faisant les mêmes actions. Même si c'est pas la même sorte de farine ou la même sorte de bicarbonate de soude, tu comprends, pour ton gâteau? Fait que c'est la même chose avec les gars. Même si c'est pas le pervers narcissique que t'as eu une fois ou le bad boy, il y avait tel-tel job, tel-tel profil, même si l'autre est complètement l'autre profil, c'est la même forme de casting. C'est comme tes deux sortes de farine. Alors c'est de changer puis d'aller voir finalement c'est quoi tes propres besoins à toi. Qu'est-ce qui fait qu'en relation, tu évolues? Parce qu'une relation et une connexion, c'est dans le but d'évoluer aussi en tant que personne. C'est pas juste de fusionner avec quelqu'un pour combler des besoins. Si on appelle ça l'amour vide plein tout le monde, l'idée c'est de faire un partnership pour évoluer ensemble et passer des beaux moments afin de grandir dans l'expérience qu'on vit qui est la vie humaine. Sinon, honnêtement, à quoi ça sert? C'est pas un besoin de connexion et d'évolution. Il faut m'en parler, mais ça c'est ma croyance. Alors justement, d'arriver avec quelqu'un qui va être en cohérence avec toi tes besoins, avec toi t'es en cohérence avec les siens, même si c'est pas le casting de ton idéal mental, l'idée c'est comment tu te sens là-dedans. Alors pour briser ton pattern, tu dois sortir de ta zone de confort, d'aller visiter autre chose pour être en cohérence avec ton être puis avec tes besoins pour justement trouver la bonne recette, pour avoir une relation harmonieuse puis être dans l'évolution. Bonne chance dans votre processus de briser vos patterns. S'il y a quoi que ce soit, vous allez sur mon site internet, m'écrivez un petit message, je vous réponds sous peu, c'est sûr et certain. Ça va me faire plaisir. Puis on se voit à la prochaine épisode de Célibataire à Boutre, la semaine prochaine 20h30 à Canal Vie pour justement parler d'un autre sujet de Célibat en 2020 ou des relations en 2020. Puis on se voit dans la prochaine vidéo sur YouTube. Ciao!